bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo visite patrimoine cette fois ci dans le cantal nous sommes à tournemire pour visiter le château d'anjoni ce château date du 15e siècle et on 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 Sous-titrage MFP. ... Et bien donc, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous au château d'Anjony. Donc vous êtes ici dans la partie originelle du château, celle qui a été construite en premier, précisément donc au 15e en 1439 par Louis d'Anjony, deuxième du nom, sur ordonnance du roi Charles VII. Donc pour recontextualiser un petit peu les choses, on est à 10 ans de la fin de la guerre de Cent Ans, et Charles VII, c'est l'un des premiers rois de France qui va initier la recentralisation du pouvoir royal à Paris, et donc qui souhaitait mettre fin au mitage du territoire comme on le connaissait à l'époque. En effet, le territoire français était morcelé par d'anciens clans féodaux, c'est-à-dire de vieilles familles qui, pour certaines, étaient donc réfractaires à cette modernisation du pouvoir royal, et c'était bien normal puisqu'elles allaient perdre en autonomie dans les régions respectives. C'était notamment le cas ici à Tournemire, où avant la famille d'Anjony, il y avait une famille bien plus ancienne, les deux Tournemires à Tournemire, une famille donc féodale. Elle était implantée à quelques dizaines de mètres d'ici, il y a vraiment une très forte promiscuité, à une cinquantaine de mètres en remontant vers l'église du village. Donc pour bien la localiser, cette famille, vous avez franchi le premier portail qui était derrière l'église, qui était ouvert, et ensuite vous êtes arrivé devant un deuxième qui délimitait les accès privés, donc la cour d'honneur. Eh bien, entre ces deux portails, à l'époque, ici, il y avait la demeure de la famille de Tournemire. C'était une maison de campagne qui était en fait fortifiée par les remparts. Aujourd'hui, bien sûr, il n'en reste plus rien. Je vous disais, Louis d'Anjony fait partie de ces vassaux qui vont être disposés sur le territoire par Charles VII dans le but de reprendre peu à peu contrôle de régions qui étaient considérées comme dissidentes, finalement. Donc Louis d'Anjony, c'est un véritable ami de la couronne de France. Il a notamment participé à la guerre de Cent Ans aux côtés de Jeanne d'Arc. C'est l'un des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc. Et il a également participé à toutes les campagnes de Normandie aux côtés de Charles VII et à la prise d'Orléans. Vous voyez, quelqu'un qui avait une fidélité à la couronne de France déjà écouvée, puisqu'il totalise quasiment 30 années au service des armées du roi. Donc lorsque Louis d'Anjony vient s'installer ici, on lui désigne ce fief, ici à Tournemire, le lieu dit autrefois appelé le Puy de l'Armandie. Donc avant ce château, il y avait simplement une petite ferme avec une petite bergerie et rien d'autre. Donc le château est toujours habité par la même famille depuis le 15e, une longévité extraordinaire. Alors elle a délaissé la partie 15e dans laquelle on se trouve au profit de l'aile du 18e. Donc c'est l'extension qui a collé au donjon dans lequel nous nous trouvons en prolongement de la cour d'honneur. Donc la petite chapelle du château, qui est toujours utilisée par la famille de temps à autre, pour des grandes occasions, elle a été entièrement décorée par des artistes flamands au début du 16e siècle. Donc ce sont des fresques qui ont été nettoyées à près de 80%, puisqu'en fait elles étaient encrassées par des dépôts de suie de cierge qui brûlissent ici quasiment en permanence. Donc dans un espace aussi confiné, ça avait tout encrassé. Après pour le reste, elles sont dans leur état de conservation d'époque, quand même exceptionnellement bien préservées. Donc on a un thème qui est assez courant, il s'agit des épisodes de la vie du Christ. Vous avez notamment, juste ici, l'arrivée de Jésus à Jérusalem, vous le reconnaissez, il est auréolé. Au-dessus, je crois que tout le monde aura reconnu la scène. Au-dessus de la porte, par ordre chronologique, l'arrestation au remont des Oliviers. Toujours dans le même sens, on a la comparution devant Ponspilac, alors que le personnage est représenté en train de se laver les mains, donc c'est bien évidemment. On peut voir que les personnages sont peints avec les habitudes vestimentaires de l'époque, donc du 16e, ce qui est un peu moins courant. Il n'y a qu'une seule personne par contre qui est représentée ici avec les traits de la famille, c'est ce prêtre. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a le blason de la famille qui est juste ici. Toujours dans le même sens, on a notamment le chemin de croix, Jésus en reçant la croix, et pour les deux panneaux situés au-dessus de l'hôtel, la crucifixion et en dessous, la mise au tombeau. Mais au niveau des voûtes, on a des scènes post-résurrection qui symbolisent l'ascension de Christ, toujours de manière logique, au-dessus de l'hôtel. On a notamment ici la résurrection, on voit donc Jésus debout sur son tombeau, avec les gardes assoupis. On peut voir notamment ici l'ascension, et à droite, la pentecôte symbolisée par la colombe. Donc au niveau de la clé d'hôtel, on les voit puisqu'on a de la lumière aujourd'hui qui vient de la fenêtre, on peut voir les armoiries familiales. Dans la petite niche, on a donc Notre-Dame d'Anjony, qui est une vierge noire en majesté. Deux autres rois chrétiens, à gauche, aussi étonnant que cela puisse paraître, il s'agit d'un roi d'Angleterre quasi légendaire, à l'origine de bon nombre de légendes, autour de la tableau ronde, de la quête du Graal, légendes que l'on appelle Arthuriennes. En effet, il s'agit du roi Arthur. Alors je disais que c'était étonnant qu'il s'agit d'un roi d'Angleterre, puisque c'est vrai qu'il n'y avait pas franchement une amitié entre le peuple anglais et le royaume de France. Et on peut remarquer que c'est ici le seul personnage qui a été privé du cartouche, qui aurait dû se trouver au-dessus de lui pour compter son palmarès. Vous pouvez regarder, il n'y a rien entre les pierres, hors tous les autres personnages en enroge. A droite, vous avez Charlemagne, donc il a été représenté ici pour célébrer le fait que sous son règne, il est réunifié à l'Empire. On peut remarquer sur sa monture, le symbole de la couronne de France, la fleur de lys, et aussi l'aigle germanique, symbole de l'Empire du même nom. Bien que ce soit des symboles qui soient arrivés bien après Charlemagne, ils sont un peu d'accord. Du côté de la porte, vous avez les deux premiers rois juifs. Ici à gauche, le roi Josué, qui est connu selon les écrits pour après la mort de Moïse, avoir conduit le peuple évole jusqu'à la terre de Gomis, dans le pays de Canaan. De l'autre côté, vous avez Judas Macabré, un peu moins connu. Lui, à l'aide de ses frères, il a la délivrée des enfants d'Israël. Et enfin, le connu des trois rois juifs, on le retrouve au bout, au centre de l'hommage. Ici, on a le roi David Lémy. Et enfin, le deuxième roi maïen, à côté de la fête, il s'agit d'Alexandre le Grand. Alors là, c'est une représentation plutôt originale, puisqu'il est ado d'éléphant. En fait, en référence au concat de Médopère, ce qu'il a rencontré. Alors l'éléphant est plutôt original, surtout de par les proportions. On se doute de toute façon que les artistes ne devaient jamais avoir le plus d'éléphant de leur vie. Et on peut remarquer que la tête de l'aventure, qui est, a disparu. C'est parce qu'ils sont fait la fenêtre. Eh bien, en effet, le 9e preu, le 3e roi païen, on pourrait dire empereur, il a complètement disparu. Jules César. On remarque assez vite dans quel secteur il a se troué, puisqu'il y a encore le cartouche. Eh bien, il s'agissait de Jules César, qui malheureusement, au 18e, a été défenestré parce que l'on a décidé d'ouvrir la fenêtre. Donc ici, on se trouve le 3e et la dernière étage de la grande salle. Ce pour moi, on a pu se permettre d'avoir une autos sous la fronte bien plus importante. Au-dessus, en fait, il y a la structure de la chanson, qui est souvent de la côte du ponton. Et donc, il n'y a plus un mouvement dit de salle. Par contre, tout autour, encore sur deux étages, on a la tranche militaire. Donc ici, à l'origine, c'est une salle de violence. C'est ici que c'est d'ailleurs qu'on a pu venir rappeler la justice de l'automacance. On considère que c'était souvent ouvert au public, qu'il fallait venir pour accueillir ces gens. Et à l'époque, la création de la salle était tout à fait différente. On avait évoqué jusqu'ici des morts qui avaient fait des dents. C'est ça, c'est pareil. Et derrière, il y a un public qui aurait siégé avec son administration. Donc là, vous avez une douceurée et une douceurée qui est donc celle qui est toujours occupée par la famille. Donc avec les dépendances, c'est en structure. On va faire une petite panne qui est par la chambre de garde. On fera le tour. D'accord. Donc là, vous avez aussi une vue un petit peu plus loin sur le village. C'est un petit peu plus loin sur le village, c'est un petit peu plus loin sur le village. Oui. Ouh, qu'une chose pas ça. C'est un petit peu plus loin sur le village, c'est un petit peu plus loin sur le village. C'est un petit peu plus loin sur le village, c'est un petit peu plus loin sur le village. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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